Si ton malheur, c'est les autres qui te l'ont envoyé, ton bonheur dépend aussi des autres. Alors tu es kidnappé. Je ne me suis jamais laissé faire. Mais je ne me suis jamais laissé faire de tout jeune. Ce n'est pas que les obstacles des producteurs, ou quoi que ce soit, dans l'école, avec mon nez, je ne me suis pas laissé faire non plus. Je voulais, vous ne saimez pas mon nez alors. Mais moi, ça ne me dérange pas, j'ai continué ma vie avec mon nez comme elle est. Imagine, j'ai commencé le cinéma les années 80 avec Pedro Almodovar. Alors, dans La loi du désir, les films que j'ai faits avec lui, il m'a dit, écoute, je ne veux pas qu'on t'es maquille, qu'on t'habille, je veux que tu sois toi-même. Mon caractère, c'est assez libre. Je suis assez farouche aussi. Alors, si tu mets une pierre dans les germains, à la place de tomber, j'ai regardé la pierre comme une chance pour grandir. Je n'ai jamais accepté les choses qu'on m'est obligé à les accepter, comme les gens pensaient qu'on est obligé à les accepter. J'entre dans une boulangerie à Paris, je vois que les gens sont tristes, la femme et les mauvaises humeurs. Je sens cette énergie, je la fais dire un truc, je la dis, ah mais pourquoi vous êtes comme ça, ça ne va pas la journée, qu'est-ce que ça arrive ? Je ne sais pas, je suis un agitateur. J'aime bien agiter. Le victimisme, c'est bien, si on a souffert quelque chose, c'est plaindre un peu, pleurer un peu. Mais après, il faut agir, il ne faut pas rester dans, « Pauvre de moi, c'est ce qui m'est arrivé ». Non, je n'aime pas. Et toujours, il faut travailler sur soi. Si tu es dans une situation pas bonne dans ta vie, demande à toi-même, à les autres, on ne peut pas les changer. Mais à nous-mêmes, on peut s'échanger. Et on peut comprendre, il faut travailler sur soi. Et on a toujours la capacité, dans ce monde civilisé, moderne, de choisir. Il y a des femmes d'autres endroits de la planète qui ne sont pas la chance de choisir. C'est pour ça que j'ai dit, « Non, la meilleure des choses, c'est que les femmes écrivent, réalisent et produisent. » Et comme ça, on a un pouvoir. On a la capacité de créer nous-mêmes un univers de femmes qui nous représente. On est la société, on connaît nos enfants, on connaît tout ça. Mais à nous-mêmes, c'est là qu'il faut se découvrir, il faut se réinventer. Il faut se découvrir. Allez les femmes !